... Monsieur, bonjour et bon après-midi. Nous sommes, soyez les bienvenus à cette deuxième émission d'Arc Plate Couture qui reçoit ce jour une étoile du cinéma Burkina Bette. Maquilleuse, actrice comédienne, régisseur de plateau, il n'y a pas un seul métier dans le cinéma qu'elle n'a pas pratiqué ou qu'elle ne connaît pas. Jeanne d'Arc Yamogo, c'est le cas de le dire, est un véritable craque. Au-delà de son atout, ses atouts naturels, son charme, son plastique. Il y a des beaux jours devant elle. Jeanne d'Arc, merci de nous avoir accueillis chez vous dans votre espace d'intimité. C'est avec plaisir. Alors, nous sommes à quelques heures du lancement de nouveau tournage de films. Dites-moi un peu, pourquoi est-ce qu'il est d'intimité ? C'est une série comique réalisée par Bafia Dziahouk. On commence la semaine prochaine pour un tournage de deux mois. Alors, la série comique, il s'agira de quoi ? C'est des scènes quotidiennes ? Oui, c'est des scènes qui se passent très souvent dans la vie. C'est une histoire de deux jeunes qui quittent le bled pour la ville. Chacun cherche son rapport quotidien. Et comme ça, il demande d'encontrer une fille et il y a un qui va tomber amoureux. Et puis, ça va. Suivra une série de, je ne sais pas comment le dire, de tristesse, d'amour, mais beaucoup sentimentale. Et surtout comique. Alors, votre passion pour le cinéma, comment est-ce que vous avez en place ici ? Bon, moi j'ai commencé par, au début par le théâtre, par l'école première et puis le sketch. Et plus tard, je suivais ma mère sur les plateaux de tournage. Et c'est comme ça, je me suis dit, ah, pourquoi pas commencer un jour à faire le cinéma aussi ? J'aimerais être à la place de telle personne, faire ceci, cela. Et c'est ainsi qu'au début, on me prenait pour de la figuration. Et ensuite, j'ai eu à faire un casting où j'ai été retenue pour mon premier film. Et c'est parti comme ça. Alors, vous parlez justement de casting. Je crois qu'il s'agit du film Le Secrets. Oui. En 1997. Et puis, quelques années plus tard, on vous voit dans un autre film. Cette fois-là, il s'agit de Silimando. Alors, vous pouvez nous dire, est-ce que chaque fois, vous avez bénéficié du parapluie entre guillemets et de votre mère pour être sélectionnée ? Mais pas du tout, parce que la première fois, j'ai participé au casting comme les autres. Et ma mère aussi avait fait le casting où elle n'a pas été retenue. Et moi, j'ai été retenue. Donc, bon, ça a été peut-être ma chance ou bien, je ne sais pas. Et ensuite aussi, j'ai eu à faire plusieurs castings. D'abord, où je n'ai pas été retenue. Et après, on m'a retenue pour... Silimando, j'avais un tout petit rôle de serveuse. Et ensuite, j'ai passé le casting avec Apolline Traoré. Et ça, j'ai été retenue aussi pour l'actrice principale. Sinon, je n'ai pas bénéficié de quelque chose précisément comme ça. Alors, vous refusez toute l'implication de votre mère dans votre carrière d'artiste? Ben non, pas du tout. Parce que très souvent, elle me donne toujours ses conseils. Et souvent, quand un film passe, elle est parmi les premières personnes à suivre mon film. Et souvent, elle donne aussi ses idées, elle dit ce qu'elle en pense. Et moi, ça sert. Je prends ça, quoi, comme note. J'essaie de faire mieux pour les prochains films à venir. Donc, je tiens compte de ce qu'elle dit. Alors, comment s'est passé votre rencontre avec, parce que j'ai ensuite votre rencontre avec Idrissa Ouedraogo. Avec Idrissa Ouedraogo, je l'ai rencontrée d'abord. Il avait fait un casting pour 100 jours pour convaincre sur la pandémie du SIDA. Et là-dessus aussi, j'ai fait le casting, j'ai été retenue. Et j'ai fait, je pense, un sketch de 10, 15 minutes avec Idrissa Ouedraogo. C'est là que je l'ai connu. Et plus tard, dans Monia et Raman, où j'ai été retenue par Apolline et où il était producteur, j'ai travaillé avec lui aussi. Alors, depuis 2004, vous avez intégré les curies, les films gromadaires. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'y rester ? Parce que les films d'Hydrissa Ouedraogo ont toujours eu besoin de moi et de mon apport. Et on s'entend très bien. Et c'est la personne, la personne Boubata Dialog avec qui je touche le plus souvent actuellement. Parce que c'est la seule personne qui, jusqu'à présent, il y a d'autres personnes, mais pas comme Boubata Dialog qui a toujours eu besoin de mes services en vous. Donc, c'est pour cela que je reste avec eux. Je pense que mon travail aussi est satisfaisant. C'est pour cela que je m'encadre à ses côtés. Peut-être parce qu'il vous plaît bien aussi. Ah bon ? Vous quoi ? Mais je ne vais pas me plaindre. Mais si peut-être avec Boubata et Dialog on travaille plus souvent, ça allait être encore mieux. Si, non, je ne veux pas dire que je suis mal payée, non. Mais j'aimerais que ce soit plus souvent. Alors, on peut dire quand même que vous êtes plutôt bien, bien l'outil. Vous roulez carrosse ? Oh ! C'est toujours l'argent du cinéma ? Non, c'est un moins de déplacement comme les autres. Je me déplace avec, mais bon. Ce n'est pas l'argent du cinéma. C'est l'argent de quoi ? Parce qu'en dehors du cinéma, j'avais une boutique de vêtements pour enfants. J'ai commencé ça. Parce que parallèlement, il faut toujours faire quelque chose. Et en tant que j'ai fermé la boutique et j'ai ouvert un restaurant. Et le restaurant, je l'ai fermé il y a deux ans. Donc, c'est pour dire que je fais autre chose en dehors du cinéma. Alors, vous faites autre chose, c'est quoi ? Vous faites les affaires en tout cas ? Les affaires, le commerce surtout. Parce qu'après le restaurant, j'ai un projet que je préfère ne pas trop en parler. Ah d'accord, vous avez un petit projet. Oui, j'ai un petit projet. Alors, Jeanne d'Arc, vous êtes une belle femme. Merci. Quand ton nom vous apporte dans l'abri, pour vous faire la cour, comment réagissez-vous ? D'abord, c'est ce que tout le monde passe. On se dit, ah, moi, vous devez être avorté très souvent. Ça n'arrive pas souvent, hein. Mais les rares fois, les rares fois vraiment. C'est des gens qui m'abordent par rapport à mon boulot. Ils me félicitent, ils disent, ah, tu fais du bon boulot, c'est bien. Tu incarnes bien tes personnages, patati patata, et puis après. Mais je reste toujours positive, je discute avec la personne et puis moi. Quitte à dire, après que je suis très occupée, oui, sinon je ne discute plus avec ces gens-là. Qu'est-ce à dire qu'il n'y a pas d'hommes véritablement qui s'intéressent à vous, parce que vous êtes une belle femme ? Simplement parce que vous êtes une grande comédienne, une grande artiste de cinéma. Selon vous, répondez, c'est à vous de répondre. Ben oui. Ils sont nombreux. Je ne dirais pas qu'ils sont nombreux, mais il y en a quelques-uns. Alors, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un homme ? Chez un homme, pour moi, d'abord, c'est la fidélité, que je tiens beaucoup, et le respect de l'autre. Et ensuite, je dirais, c'est la compréhension aussi de la personne. J'aime bien dialoguer avec quelqu'un. Il faut que l'échange soit positif, qu'on puisse bien dialoguer. Un homme qui me parle que dans un seul sens, souvent par finir, ça devient monotone, ou qui est fidèle, quoi. Donc, la fidélité, qu'on puisse très bien se comprendre et bien communiquer sur toi. Alors, vous vous insistez beaucoup sur la fidélité. Vous êtes vous-même fidèle ? Oui, quand j'aime, je suis fidèle. Alors, c'est la dernière question. Est-ce que vous êtes un cœur à prendre ? Je préfère ne pas répondre. Pourquoi vous n'avez pas répondu ? C'est difficile. Oui. Oui. Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? il sait vous dire que quoi que vous écrivez voilà pour le moment oui alors c'est sûr ce sourire très éblouissant de jean d'art et amoureux que nous mettons en terme à cette émission au niveau de nos rendez vous la semaine prochaine bonjour alors c'est sûr ce sourire très éblouissant de jean d'art et amoureux que nous mettons en terme à cette émission au niveau de nos rendez vous la semaine prochaine bonjour bonjour